Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je remets mon micro comme un professionnel, j'espère que vous allez bien. Nous allons évidemment parler collection, nous allons parler achat de jeux vidéo, on a du jeu de société, de l'encyclopédie, nous avons du manga, nous avons du jeu vidéo, nous avons des goodies, nous avons des figurines, enfin comme d'habitude, comme la dernière fois j'ai exagéré. Je ne sais pas me mettre de limite, dès que je trouve un petit filon pas trop cher, je fonce. Alors sans plus attendre, je vais commencer à vous montrer ce que j'ai pris, je vais essayer de me rappeler des prix que j'ai mis, parce que ça fait un moment, la dernière vidéo collection, achat et collection que je vous ai montré, c'était pour les fêtes de fin d'année, pour mon annif, Noël, Nouvel An. Donc à partir de ça, c'est plus ou moins, on va dire, janvier, ouais, à partir de janvier on va dire. Donc on va commencer par le seul jeu de société que je me suis acheté, c'est à Maxi Toy, je crois qu'il est, dans les prix de base, entre 25, 30 euros, pas plus que 40, mais je dirais que je l'ai pris à 30 euros, c'est le Harry Potter, les escaliers de Poudlard. Alors je n'ai pas encore joué, mais il a l'air d'être super cool, et si je ne me trompe pas, le but du jeu, c'est une sorte de labyrinthe, comme les jeux de société labyrinthe, et le but, c'est de trouver des artefacts qu'il y a disséminés dans tout le plateau, et vous pouvez, à chaque fois à votre tour de jeu, bouger un escalier pour vous frayer un chemin, pour arriver plus vite aux trois artefacts que vous voulez obtenir avant d'aller au centre de l'école, et de gagner en passant la buse, comme on voit dans le film. Et vous pouvez aussi bien piéger vos ennemis en déplaçant des escaliers pour les coincer, c'est le principe du jeu labyrinthe, voire même déplacer un escalier avec un adversaire sur cet escalier, donc pour vous de le bordel, il y a moyen de bien se marrer, j'ai hâte de l'essayer. Et oui, pour le moment il est à Maxitoise, mais de cette gamme de jeux de Harry Potter, avec le fond blanc et Harry en... comme ça, il y en a pas mal qui sont sortis, j'en ai acheté quelques-uns, et franchement les Harry Potter sont plutôt complexes, mais une fois qu'on a les règles en tête, ils sont plutôt cools à jouer. Alors au niveau, on va dire, goodies, il est là, viens là mon pote, je vous l'avais dit dans la vidéo d'avant, de collection, j'ai envie de faire collection des pop horrors, donc dans l'autre il y avait Chucky, attends, Chucky, qu'est-ce que tu racontes ? Non, Chucky je l'ai pas, j'aimerais bien l'avoir, il y a Freddy, Gripsu et Regan, je l'ai juste là, de L'Exorciste, et ici, il y a pas longtemps, je me suis payé à 10 euros sur Marketplace, Alien, regardez, il est tout joli, avec sa petite langue, non, non, je rigole. Alors, il y a quelques jours, je me suis fait, mais un petit kiff, j'adore, je suis fan du film de Stephen King, Christine, j'ai toujours dit que si un jour j'étais riche, la voiture, je l'aurais en vrai, mais à défaut d'être riche, j'ai réussi à trouver sur Marketplace à 30 euros, cette magnifique voiture, regardez, je vous la montre, regardez, elle est plutôt assez grande, regardez, les détails sont vraiment sublimes, j'aurais pu vous montrer les photos, en fait, peut-être que je vous montrerai des photos, parce que les photos que j'ai faites sont un peu plus jolies, on peut ouvrir les portières à l'intérieur, c'est assez bien détaillé aussi, et il y a, juste là, j'ai son porte, mais je vous montrerai les photos, il y a son porte, je sais pas comment on dit, en carton, avec son prénom, Christine, parce que si on sait pas que c'est Christine, c'est une très jolie voiture d'époque, des années 50, mais avec au moins le carton, ça devient tout de suite évident. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, pour les plus jeunes d'entre vous, je vous invite, va vite te quitter, non, quitte pas de trouver cette vidéo, va vite regarder le film, juste après, on suit l'histoire de l'IC1, des années 80, parce que la voiture date des années 50, mais le film se passe dans les années 80, j'ai vu ce film quand j'étais petit, et je m'en lasse toujours pas, j'adore l'époque, j'adore les fringues, j'adore les looks, j'adore les musiques, j'adore les voitures, enfin, tout dans ce film me fait kiffer, il passerait encore à la télé, à l'improviste, je le regarderai encore, on y suit l'histoire de je sais plus qui, je vous l'avoue, même ça fait longtemps que je l'ai vu, Artie ? Non. Salut Arnie. Ah, c'est fort possible. Artigan ? Non. Non. Arnold Cunningham. Matt Bartigan ? Non. Un truc comme ça, c'était un petit jeune tout mince, avec des lunettes, il était martyrisé à l'école avec un seul pote, et il savait pas se faire de petits amis, il avait pas de copines, il était seul, ses parents le maltraitaient, mais c'était un milouze, en fait, voilà, c'était un milouze, jusqu'au jour où il rencontre Christine, qui était complètement explosée, je vous spoil pas trop le film, hein, mais il tombe amoureux de cette voiture, et il décide de la retaper. Sauf que la voiture, hein, elle est pas tout à fait normale, et, enfin, elle est vraiment très très spéciale, donc j'ai pas envie de vous spoiler, je vais vous donner envie de découvrir ce qu'est le film, mais tout tourne autour de cette voiture, qui est, on va dire, diabolique. Allez le regarder. Alors, il y a pas longtemps aussi, je me suis acheté cette manette Switch Link, soi-disant officielle, à la Fnac, je crois, 30 euros, 25 ou 30 euros, je me la suis acheté. Comme on peut le voir à l'arrière, il y a des boutons supplémentaires pour personnaliser ta manette. J'ai, je vais, j'ai été dans les, euh, tenez un petit peu d'ASMR. Je me moque pas, j'adore d'ailleurs. J'ai voulu configurer la manette, j'ai vu qu'il fallait aller dans les paramètres de la console, configuration des touches, et ils disent que cette manette n'est pas reconnaissable par la console, et qu'elle ne peut pas être configurée, donc, arnaque Nintendo, je ne sais pas, bon, je la garde parce que je la trouve jolie, elle fonctionne, donc ça va, quoi. Elle est câblée, à de base, hein, c'est juste que j'ai enlevé le câble. Alors, il y a quelques temps, j'ai été, euh, ah non, ça ce n'est pas un achat de ces derniers mois, mais je ne voulais pas présenter à l'autre vidéo, mais je vais le faire là, à l'instant. Quand il faisait encore bon, bon, parce que là, le bouton revient, donc c'était plus ou moins l'année passée de la même période. Fan de brocante de Vigroni avec ma chérie, on a trouvé ceci, c'est une Megadrive portable. C'est pas une mini, hein, c'est une portable, je ne connaissais pas son existence. C'est marqué, donc, portable, console, 20 jeux Sega, 16 bits, inclus dedans, avec une carte mémoire qu'on peut, qu'on peut y insérer pour avoir plus de jeux encore. La personne voulait le faire, je crois, à 40 euros, et j'ai réussi à négocier ça à 30 euros. Il y a effectivement 20 jeux dedans, donc je peux vous en citer quelques-uns. Il y a un Alex Kid, on a un Altered Beast, ça j'y jouais quand j'étais gamin, c'est vraiment génial. Nous avons du Crackdown, nous avons du Comic Zone, ça c'est un bon jeu aussi. Fatal Labyrinth, Golden Axe, mythique, Sonic and Knuckles, enfin voilà, il y a plein de jeux. Et je trouvais que pour la petite collection, c'était plutôt cool. La boîte, elle est, je n'allais pas dire, en quasiment parfait état, elle est en parfait état. Je ne sais pas si, ah voilà, on le voit, on le voit plutôt bien, regardez, Altered Beast. Les jeux, ils sont, l'image est plutôt jolie, les couleurs sont vraiment chatoyantes. Voilà, on a de quoi s'amuser, c'est vraiment pour passer le temps. Vous voyez là, je fais tout péter, donc le son, je me regarde, mais c'est complètement débit, c'est là que je dois vous regarder. Le son est plutôt correct, je l'ai mis à fond. Est-ce que je peux vous péter ? Non, je me fais éclater l'anus. Attendez, je vais essayer de vous péter à l'envers. Avec le pouvoir de l'amitié, ce n'est pas possible. Eh, eh, j'ai quand même réussi. Alors, je vais passer au manga, j'en ai quelques-uns. Je vais d'abord parler de The Promise, Promise Z, non, The Promise Neverland. Il y en a 20, je ne vous les montre pas parce qu'il y en a 20, j'en ai acheté 20, justement. Ils sont incroyables, j'ai vraiment kiffé et l'anime, mais je préfère encore plus le manga parce qu'il y a tellement de... Il y a une si grosse différence entre l'anime et le manga. Dans l'anime, il y a blindé de personnages en moins qu'il n'y a pas dans le manga. On va dire que ça suit, l'anime suit l'histoire du manga jusqu'à un certain point. Pour ceux qui ont vu l'anime, sans trop vous spoiler, les enfants s'évadent et ils vont jusqu'à le premier repère où ils se sentent en sécurité après avoir rencontré deux démons gentils dans la forêt. Ils trouvent un bunker caché sous le truc, pensant voir leur sauveur, mais en fait, dans le bunker, il n'y a personne dans l'anime. Eh bien, à ce moment-là de l'anime, dans le manga, ça n'a plus quasiment rien à voir. Alors, tout est différent et c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. On rencontre des tout nouveaux personnages, blindés de nouveaux démons, de la royauté démoniaque. Enfin, franchement, trop, 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 trop stylé. L'anime était cool, mais je vous conseille franchement le manga. J'ai découvert Doubde, que j'ai acheté, je crois, à tout petit prix. Je ne vais pas vous mentir. En général, les mangas, je les prends entre peut-être 2, voire 4 euros maximum, quand en plus, ils ne sont pas trop nombreux parce que 4 euros, si tu en achètes blindés, là, c'est exagéré. Nous avons Doubde. Il y a une particularité avec cette série, si vous pouvez le voir, vous avez des yeux, vous le voyez. C'est que les personnages sont avec toutes des masques d'animaux. C'est qu'il y a 3 séries du même auteur. C'est Doubde, Juj, et un troisième, je crois que je ne l'ai pas. J'ai oublié le nom. Mais c'est toujours des mangas psychologiques, avec des meurtriers, avec des gosses qui sont pris au piège dans un endroit. Ils doivent essayer, via leur masque, d'essayer de savoir qui est le tueur, parce que le tueur est toujours parmi eux. Et ils doivent savoir qui est qui, il y a de la méfiance et tout ça. Franchement, ils ne sont que 4, mais des gros volumes, donc ils sont vraiment géniaux. Je vous conseille de lire aussi, Doubde et Juj. Et il y en a un troisième que je veux me procurer, mais j'ai complètement oublié aussi. C'était quoi, désolé. J'ai acheté le premier Black Clover. Je vous avais dit que je ferais l'achat des mangas, si l'anime me plaisait, parce que je venais tout juste de le commencer ici, je suis au plus de 100 et des épisodes. Très bonne surprise. Franchement, ça reste un animé classique, mais qu'à franchement, quand on a sous le pied, qu'il commence vraiment à avoir un bon petit retournement de situation, que je ne m'attendais pas à voir. Les combats ne sont pas tous folichons, folichons, mais il y a un épisode, ça ne s'arrête pas du début à la fin. Un combat digne de Pain vs Naruto. Enfin, Kyuubi. Magnifique. J'ai... Ça a relancé. Il y a des mangas, il y a des animés que je me force des fois à regarder, et quand je sens que je me force à regarder, ça veut dire qu'il ne me plaît pas tant que ça. Ça ne sert à rien de te forcer à regarder un manga, un animé, si tu ne l'aimes pas au fond. Et le Black Clover, il ne me fait pas du tout cet effet là, et il m'a relancé encore plus la hype après ce combat, et là je suis un passage où... Enfin, c'est que de la fight. Donc j'ai kiffé, je me suis acheté. Souvent j'achète ou à Club, ou à Molière, mais ça c'est en Belgique, je ne sais pas si vous avez ça en France, mais c'est un ancien château reconstitué en, si je ne dis pas de bêtises, en immense bibliothèque, et il y a de tout, absolument tout. Aussi bien des romans, que des encyclopédies, que des bandes dessinées, et des mangas à plus savoir où regarder. Je me suis acheté du 2 au 6 Black Clover, bon ça a pris plein, ça fait un peu mal au film, quand tu sais que je m'achète de base des mangas entre 2€ et 4€, comme je vous l'ai dit, sur Marketplace, quand tu t'achètes des mangas pris plein, ça fait très mal quand même. Ah, le dernier livre, après on va passer aux jeux vidéo. Ce n'est pas une BD, c'est une encyclopédie. C'est comme ça qu'on dit ? Ouais, une licence incroyable, c'est Resident Evil. Ça va pas recommencer hein ! Cette saga, c'est écrit, c'est non officiel, mais d'après euh... Ah voilà, ici. Génération Resident Evil vous propose de replonger dans les coulisses de cette saga vidéoludique hors normes, d'explorer en profondeur l'intégralité de ses jeux, y compris ses multiples séries parallèles, et d'examiner toutes les facettes de son univers, BD, film, etc. Cet ouvrage le plus complet jamais réalisé sur Resident Evil propose une virée aussi macabre que captivant dans les entrailles de cette franchise qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Il est à 20€ à Molière, comme je vous l'ai expliqué. Je l'ai même pas feuilleté pour voir ce qu'il y avait dedans. J'ai juste vu le sommaire, et quand j'ai regardé le nombre de jeux qu'il traitait, le gars, ça part du Resident Evil 1, et tous les Resident Evil 1 d'ailleurs qui sont sortis, que ce soit les remakes, du PlayStation 1 jusqu'au Gamecube, et encore ici récemment. Pareil pour le 2, le 3 et compagnie, jusqu'au 8. Donc avec tous les spin-offs, tout l'univers, il y a un timeline, un petit peu comme le futur de Trunk, où ça, ça se passe là à telle date, qui commence de... Attendez, je vais sans trop vous spoiler. Regardez, le monstre, il fait 2, 3, 4... Il y a plein de pages. Ça commence de 1918. Je vous montre juste la première d'où ça commence. La naissance de James Marcus, futur cofondateur d'Ombrella, parce que rappelez-vous, si pour ceux qui sont fans de Resident Evil, qui connaissent bien, ils sont 3, cofondateur d'Ombrella et futur créateur du virus T en 1918. Et il y a une timeline comme ça, année par année, de tout ce qui se passe, de tous les personnages, de quand ils sont nés, quand est-ce qu'ils sont morts, qu'est-ce qu'ils ont fait comme études, quelle armée militaire... Enfin, quel corps d'armée militaire ils ont fait, quand est-ce que... Pfff, c'est exagéré, c'est exagéré. Alors, on peut y voir tout plein de biographies des personnages. Ada Wong, Leon S. Kennedy, trop stylé, Barry Burton, Rebecca Chambers, Chris Redfield et compagnie. Il y a toute la bande, tout le monde est là. Ils montrent tous les Resident Evil, les dérivés comme Outbreak, sur Game Boy Color, les Survivor. Et comme je vous l'ai dit aussi, il y a blindés d'images et de spoils sur tous les jeux Resident Evil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 27, j'espère arriver jusque là. Alors, j'avais déjà acheté l'encyclopédie officielle de Zelda. Je crois que je suis encore à la moitié, parce que je prends mon temps pour le lire. Mais, il me fait, il me... c'est pas qu'il me hype pas, mais... A chaque fois, je me dis, bah allez, je vais le lire ce soir. Et puis, hop, je fais autre chose. Mais ce Resident Evil ici, que j'ai acheté il y a pas longtemps, je l'ai bouffé. Tel un zombie devant un cerveau. J'ai tout lu du début à la fin. Sauf, ceux que j'ai pas encore joués, j'ai pas encore joué au Resident Evil 7. Et le 2, 3 remake. Et aussi, du coup, grâce à ce livre, j'ai toujours cru que c'était peut-être pas un bon Resident Evil. Mais, je vais peut-être essayer de me choper, c'est les Resident Evil. Ah, les révélations 1 et 2. Apparemment, ce sont vraiment de vrais jeux Resident Evil qui font partie de l'histoire. Je vais essayer de me les procurer sur PS4. Donc, merci l'auteur. Merci, monsieur Bruno Roca. Si vous êtes fan, achetez-le. Ah, les jeux vidéales. Alors, nous avons deux jeux Switch. Tous ces jeux-là, je les ai achetés vraiment hyper récemment. Donc, j'ai deux jeux Switch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jeux PS4 et deux jeux PS5. On va commencer par les jeux Switch. Alors, je crois que j'ai acheté... Parce que là aussi, il faut que je me rappelle des prix. Ou la plupart viennent de Marketplace, comme d'habitude. J'ai acheté... Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit Resident Evil. J'ai acheté Zelda Skyward Sword HD sur la Switch. Donc, ici, comme à chaque fois que je peux maintenant retourner les jaquettes, je le fais. Il y a des très jolies quand même. Et à l'intérieur, bien sûr, c'est la jaquette officielle. Je l'ai acheté, je crois, pour 20 euros. Ouais, 20 ou 30 euros. En tout cas, ce n'est pas cher quand on voit que Nintendo ne bêche en magasin jamais ses prix. C'est vraiment très rare quand ils font des réductions. Et en général, sur Marketplace aussi, les gens vendent les jeux Switch hyper chers. Donc, quand je saute sur l'occasion d'acheter un jeu Switch sur le net, c'est qu'il n'est pas cher. En général, je crois que lui, je l'ai peut-être pris 20-25 euros. Pas plus. Je l'ai sur la Wii. Mais bon, je voulais découvrir ça sur la Switch. Parce que rebrancher la Wii, jouer avec la Wiimote, c'est vrai que c'était un élément fondamental pour pouvoir jouer. Profiter de taper dans tous les sens. En diagonale, horizontale, verticale avec Link. Mais bon, je crois que la Switch fera le taf. Alors, j'ai trouvé ça aussi sur Marketplace. Je crois pour 20... Lui, 20 euros. Ou 25 euros. Je ne sais plus. Mais franchement, pas plus. C'est le Super Mario 3D All-Star avec Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Les trois, je les ai. Sur 64, respectivement. Sur 64, Gamecube et Super Mario Galaxy, je pense que c'est la Wii. Oui. Et, bah oui, les photos juste à côté de moi, je suis débile. Je pense que je pourrais me refaire. C'est le Sunshine. Je trouve qu'il a une atmosphère plutôt sympathique. J'aime bien. Je ne sais pas que dans la vraie vie. J'aime bien nettoyer, mais dans le jeu, j'aime bien nettoyer la saleté des couleurs qu'il y a dans l'univers de Mario Sunshine. Je le trouve plutôt cool. Alors, on va passer au jeu PS4. Alors, trois jeux PS4. Je vais les mettre, voilà, ensemble. Encore une fois, c'est un magasin, bon, moi je suis belge, donc j'ai trouvé ça en Belgique. Je ne sais pas si vous, vous l'avez en France ou dans d'autres pays. Ça s'appelle Troc.com et c'est une sorte de, comment je vais dire ça ? C'est une sorte de cache-converteur, mais plus brocante. Donc, c'est un immense hangar avec absolument de tout. Il y avait aussi bien des instruments de musique, des meubles, des vieux jouets vintage, des BD, des instruments de sport, des instruments de jardinage, des instruments de torture. Et il y avait bien évidemment du jeu du manga et du jeu vidéo. Bon, je n'ai pas trouvé quelque chose d'intéressant au niveau manga. Mais au niveau jeu vidéo, j'ai trouvé Darksiders 2 à 10 euros Darksiders 2. En fait, je le voyais très souvent sur Marketplace et j'hésitais à l'acheter parce que j'ai le 3 sur le PS Plus. Et je me suis dit que le 3, je voulais l'avoir en vrai. Et je ne savais pas qu'il existait le Darksiders War Master Red Edition. Bon, je vous spoilais un petit peu, mais il est là. Donc, je me suis dit, Darksiders 2, je l'ai acheté. Tant qu'à faire, je vais vous montrer qu'aussi sur Marketplace, je l'ai eu à 5 euros celui-là, Darksiders War Master Edition. Comme ça, après, il ne me restera plus qu'à acheter le 3. Je ne sais pas quand est-ce que je le trouverai à bon prix, mais je le trouverai un jour à bon prix. Alors, sur 3.com, donc, Darksiders 2 à 10 euros, Shenmue 1 et 2 à 12 euros. Je trouve que ce n'est pas du tout cher pour deux yeux, oui, effectivement, deux jeux immenses parce que je n'y ai jamais joué. Mais je regardais mon cousin, il jouait quand j'étais gamin sur Dreamcast. Il avait l'air d'être très très long, d'être très très complet, un petit peu de GTA de l'époque. Et je ne sais pas s'ils ont bien ou mal vieilli, mais ça me fait plaisir de l'avoir quand même dans la collection. Je vais le faire, comme je vous l'ai dit, j'ai une cinquantaine, soixantaine de jeux à faire parce que, bon, il augmente plus que de jeux que je joue pour le moment. Enfin, même si je rafale les jeux. Donc, Shenmue 1 et 2, je ne sais plus parler, 1 et 2. Et je vais essayer de me procurer aussi à petit prix le 3. Et le troisième jeu sur Troc.com que je me suis pris à 15 euros sous blister, c'est le DMC. Maintenant, c'est officiel parce que la dernière fois, je vous avais dit, il me manquait des Devil May Cry dans la collection. J'avais le 1, le 2, le 3, le 4. Je me suis procuré le HD, enfin le remaster HD du 5 sur PS5. Et il me manquait DMC, donc qui parle de la jeunesse de Dante. Et je ne l'avais pas. Et je l'ai trouvé à 15 euros sous blister. Donc, je pense que ce n'est pas encore un très gros prix. Je me suis fait vraiment plaisir. J'ai pris ces trois jeux-là. Je pense que je vais vraiment m'amuser comme un petit foufou. Je me suis trouvé, c'est celui-là, Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Donc, j'ai découvert les Sherlock Holmes avec Crimes et Punitions. J'ai vraiment adoré. Je l'ai eu à 10 euros sur Marquette. J'ai hâte de le faire. Graphiquement, il a l'air très joli. Il a l'air d'être vraiment super cool. Le diable se cache dans les détails. Donc, ça me donne très envie de voir ces fameux détails. Alors, rappelez-vous, dans l'autre vidéo, je vous avais dit que j'avais trouvé Little Nightmare 2. À très bon prix aussi sur Marquette. Je ne sais plus à combien je l'ai pris. Mais il était, je crois, 20 euros. Et qu'il était très difficile de se procurer le 1. Eh bien, lui, j'ai fait une petite trotte quand même pour le choper. Mais j'ai trouvé le premier à 20 euros quand même, je pense. Si je ne dis pas de bêtises. Peut-être moins cher, mais pas plus. C'est le Little Nightmare 1. Avec la bande-son originale incluse à l'intérieur. Vous voyez, ça fait zizir. Ça fait toujours zizir d'avoir des petits bonus. Je suis très content. Je vais pouvoir me faire l'histoire du 1 et du 2 dans l'ordre. Parce qu'on m'avait dit qu'on pouvait jouer au 2 sans trop connaître le premier. Mais j'allais quand même être un petit peu déçu de ne pas me familiariser avec le petit personnage. Donc, voilà. Je suis très content d'avoir les deux premiers. Alors, les jeux les plus récents, ce sont les 4 derniers. PS4 et PS5. Je me suis enfin procuré pour 10 euros. C'est le Dragon Ball FighterZ. Que je kiffe que j'ai sur PC. Mais je trouve que j'ai envie de l'avoir sur console. Donc, Dragon Ball FighterZ. Rappelez-vous aussi dans l'ancienne vidéo. J'avais dit que dans les jeux rares que je recherchais. J'avais réussi à trouver pas mal de jeux. C'est-à-dire, il y avait le premier Nier. Il y avait le Little Nightmare. Il y avait J Star Victory VS Plus. Et le Jump Force. Il ne me manque plus que le Jump Force. J'ai réussi à trouver hier. Je me suis tapé quand même quelques kilomètres. 43 pour être précis. Le J Star Victory VS Plus. En parfait état pour 18 euros. Je trouve que c'est pas très... Enfin, je veux dire qu'il n'est pas cher du tout. Parce que je crois que j'ai vu qu'ils se vendaient dans les 80 euros. Enfin, ils essayaient de les vendre à 80 balles sur eBay ou Amazon. Donc, je fais enfin tester cette petite perle. Même si c'est pas, comme je l'ai dit, le jeu de l'année. Même si peut-être, je vais me rendre compte qu'il a des petits défauts. Pour tout fan d'anime, c'est toujours kiffant de se battre avec Son Goku, Naruto et compagnie. Alors, les deux derniers jeux PS5 que je vais vous présenter dans la collection. Le premier, je les ai... En fait, les deux, c'est sur Marketplace. Les deux sont à 40 euros pièce au lieu de 80 en magasin. Et comme avec ma copine, on fait moitié-moitié, on peut dire qu'on a mis 20 euros à chaque fois pour le jeu ou 40 euros les deux. Le premier des jeux, c'est Daying Light 2. Je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai une liste longue comme le bras pour le faire. Donc, Daying Light 2, ça c'est la jaquette à l'envers. Je vous montre à l'endroit. Donc, Daying Light 2, je sais qu'il est incroyable. Je ne l'ai pas encore fait. J'espère que je vais vraiment apprécier l'environnement parce que le premier était juste génial. Le deux, je pense qu'il valait tout autant. Donc, comme je vous l'ai dit, à 40 euros, comme on fait moitié-moitié, je peux dire que je l'ai acheté pour 20 euros seulement. Au lieu de 80, c'est exagéré. Maintenant aussi, il est pris en boîte. Et le dernier jeu qu'on s'est offert avec ma chérie, c'est Horizon Forbidden West. Obligé, obligé, Horizon, obligé. Daying Light 2 et Horizon, ce sont les deux jeux avec Elder Ring. Tout le monde parle, c'est les trois jeux du moment. J'ai hâte de le faire aussi. Orbidon. Oui, c'est ça, quand on mélange deux noms dans sa tête. On invente un troisième titre qui ne laisse pas en vie, en fait, un Orbidon. Horizon Forbidden West avec la superbe Alloy. Là aussi, je ne me suis pas fait spoiler grand-chose, mais j'ai vu un superbe combat avec un serpent, je crois, métallique dans le désert. Enfin, j'ai hâte d'y jouer aussi. Alloy m'avait trop manqué. Je trouve qu'elle est trop stylée. Donc, voilà. Bon, je vais vous laisser là pour le... Dans cette vidéo, je pense que je n'ai absolument rien oublié. Je vais essayer de faire des achats du mois régulièrement si ça en vaut la peine. Parce que si j'ai acheté un truc, ça ne vaut pas la peine. Mais je vais essayer, ou alors peut-être, de faire tous les deux, trois mois comme je le fais actuellement. Comme ça, au moins, ça fait une bien grande vidéo. Bien grande et longue. Comme vous l'aimez, d'ailleurs. Donc, sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune autre vidéo. En attendant, moi, je vais ranger tout mon bordel. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !